Bonsoir. Les risques de dégâts et autres menaces s'est fait sentir à Goma depuis l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Pour ça, ainsi, les autorités de cette province ont opté pour l'évacuation de la population vers Sakebukavu et autres contrées, chef-lieu de la province du Nord qui vous devient de plus dans le plus désert. Je constate de notre envoyé spécial sur place, Oscar Mbal-Kaïj, qui va nous appeler d'un moment à l'autre depuis Goma. Pendant ces temps, l'assistance du gouvernement s'est fait suivre pour alléger la souffrance de toutes les victimes. C'était là le titre de ce journal, la grande édition, que j'ai le plaisir de vous présenter à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal et bienvenue à tous. Je l'ai dit tantôt, la ville de Goma devient de plus en plus déserte depuis ces matins, avec le démarrage de l'évacuation de la population telle que décidée par les autorités provinciales. C'est l'Oscar Mbal-Kaïj qui se trouve sur place. Tout le monde vit dans la peur. Il va intervenir dans ce journal. Alors, Oscar Mbal, si vous m'écoutez, les inquiétudes planent dans les chefs des Goma-Trassiens. Qu'en est-il exactement, Oscar Mbal ? Les autorités provinciales viennent d'ordonner l'évacuation de la population puisque le danger est permanent. On ne sait pas ce qui peut arriver dans 24 heures, dans 48 heures, dans 72 heures. Dans ces attributions de protéger les personnes et leurs biens, les autorités provinciales ont annoncé aux alentours de 3 heures du matin l'évacuation de la population, une bonne partie de la population de la ville pour éviter les risques d'une éventuelle éruption volcanique. Et la population, vous le savez, comme vous le remarquez, est en train de quitter la ville de Goma, direction Saké. D'autres se dirigent vers les Rwandais voisins. Le simple mot d'ordre à suivre, c'est celui du gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, qui a demandé à la population d'évacuer vers des lieux sûrs, notamment Saké. Et comme vous le remarquez, c'est les mouvements des véhicules soit vers le Rwanda, soit vers Saké, et la ville est en train d'être évacuée. C'est que des patrouilles mixtes seront organisées à travers la ville de Goma pour sécuriser les biens, pour sécuriser les maisons, pour sécuriser les magasins. Et d'un autre temps, c'est l'incertitude. Depuis Goma, Oskar Mbal, Pertentine. Selon les gouverneurs du Nord Kivu, une autre éruption pourrait surgir et même sous les lacs Kivu, sans prévenir, les moyens de transport sont disponibles pour assurer les déplacements des habitants de certains coins de la ville de Goma. Il est toujours au micro de Oskar Mbal, Taïj. Mes très chers compatriotes, habitants de Goma et ses environs, les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma avec une extension sous les lacs Kivu. Compte tenu de ces observations scientifiques, on ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac, mais celle-ci pourrait advenir avec très peu, voire sans aucun précurseur. Les zones d'habitation exposées par les risques liés aux coulées de lave, c'est-à-dire destruction, gaz, incendie, sont actuellement les quartiers ci-après Majengo, Mabangas Nord, Mabangas Sud, Virunga, Bujovu, Mourara, Kaembe, Mikeno, Mapendo et le quartier Les Volcans. Ces zones seront exposées selon les points de sortie de coulées de lave, lesquelles ne sont pas prévisibles pour le moment. Nous recommandons et rappelons qu'il est très important de rester à l'écart des trajectoires de coulées de lave qui représentent un danger de mort par affixie ou brûlure sévère. Des risques supplémentaires sont liés à l'interaction entre la lave et l'eau. Ils sont de plusieurs natures. Interaction du magma avec l'eau du lac, déstabilisation du volume de gaz dissous sous le lac Kivu et émissions de gaz en surface potentiellement dangereux pour les populations exposées aux émanations. Nous recommandons donc à la population de rester vigilante et à l'écoute des informations transmises par les autorités compétentes étant donné que la situation peut changer rapidement. La situation est sous surveillance constante et une mise à jour de ces recommandations sera faite régulièrement. en prévision de cette éventuelle catastrophe et en accord avec les scientifiques volcanologues, nous avons pris la décision de délocaliser la population des quartiers précités vers la cité de Saké. L'évacuation devra se faire dans le calme et sans précipitation sous la coordination des humanitaires et avec les moyens de transport qui seront disponibilisés par l'autorité provinciale dans chaque quartier concerné. 12 jours à Goma, les accès routiers rendus impraticables par les larves du volcan et deviennent praticables grâce aux travaux qui s'exécutent sur place. Reportage. Le gouvernement a soulagé plus d'un voyageur qui s'est réjoui de la réponse apportée heureusement par les autorités à la communication inter-entité. Oui, ça a fait un ouf de soulagement étant donné que la population des gômes en avait marre, des tremblements des terres et tu et tout. Et là, présentement, nous réalisons que les autorités c'est ici les nôtres. Et vous allez où ? À l'Uturu et voir si on fait les verbes la grane à Kampala ou la suite pour faciliter le déplacement des populations, les bus du gouvernement ont été placés sur cet axe afin d'assouplir le trajet à ceux qui n'ont pas eu de moyens propres à eux. Les conducteurs des travaux de remblayage et décapage de cette partie de la route ont dit que grâce à la collaboration de la population, le travail a été réalisé dans une durée brève. Toute la population de Goma nous a accompagnés. Il y a certains cadres de la ville notables qui ont envoyé même des véhicules, des camions pour nous soutenir. La raison pour laquelle nous avons fait ce que vous voyez ici. Mais nous avons atteint une largeur de 6 mètres jusque là alors qu'il faut qu'on aille jusqu'à 10. Donc ça c'était seulement pour permettre d'abord l'évacuation de la population et demain dès demain déjà on commence à élargir et atteindre les 10 mètres. La route est carrossale donc les deux côtés sont déjà connectés. Donc il y a passage là ça nous soulage demain on va travailler pour atteindre maintenant les 10 mètres. Les engins continuent à verser l'escorie et stabiliser l'axe au même moment que les passages s'effectuent. Des dispositions contre toute asphyxie liées à la pluie sont déjà prises par la permanence des militaires qui sécurisent la traversée. La délégation mixte présidence de la république et gouvernement dépêchée à Goma pour réconforter les sinistrés procède à l'assistance aux vulnérables et la cérémonie s'est déroulée en deux temps dans l'ancêtre du gouvernement également à l'hôpital Kéchéro. Des demi-douzaines de camions fouseaux bondés de vivres non-vivres et de médicaments essentiels sont immobilisés dans l'enclos du gouvernement de province du Nord-Kivu. Les gouvernements de la république ont chevet des sinistrés du volcan Nyiragongo qui manquent des touts après l'éruption du volcan. Le ministre de la santé publique et chef de la délégation le docteur Jean-Jacques Bungani a mis à la disposition des victimes l'assistance du gouvernement de la république constituée de vivre. Ces gestes remis au gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constantinima témoigne de l'attachement du président de la république Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo à cette population affectée victime de la furie des Nyiragongo. L'équipe du gouvernement et moi-même remettre un lot important en médicaments et en aliments pour soutenir les personnes vulnérables déplacées à l'issue de l'éruption volcanique du 22 mai. Cela a fortement touché toute la nation congolaise. Présent pour laquelle le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo ainsi que le chef du gouvernement ont dépêché une équipe gouvernementale ici sur place à Goma. Nous suivons la situation de près et nous vous rassurons que le gouvernement est aux côtés de Goma Trichien. Julien Paloukouka-Ongia, ministre de l'Industrie, qui s'exprimait en langue locale, les Kiswaïli a réduit la volonté du gouvernement de la République, celle de soulager les victimes. Dans un autre décor, nous sommes à l'hôpital Kiechero. Ici, l'UNFPA et l'OMS ont remis des kits pouvant couvrir les soins des 150 000 personnes, principalement les femmes et les enfants. Ces kits seront prioritairement affectés aux sinistrés des Turunga, Kibati et Munigi, localité du territoire de Niragongo, proche de la ville de Goma. Toute cette assistance rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseke de Chilombo, ici représenté par son directeur de cabinet adjoint, afin de se rapprocher davantage des victimes. Le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, vient de faire l'état des lieux après l'éruption volcanique à Goma. Il a par la même occasion annoncé les mesures prises par le gouvernement pour gérer cette situation déplorable causée par l'éruption volcanique. C'était au cours d'une conférence de presse. Je tiens d'abord à témoigner au nom du gouvernement de la République toute notre compassion à l'égard de tous nos compatriotes touchés par l'éruption volcanique survenue le 22 mai dernier et ses conséquences. Ensuite, je voudrais présenter de manière officielle les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées à la suite de cette catastrophe naturelle. Cette dure épreuve exige de chacun de nous un esprit de solidarité pour apporter le soutien moral, spirituel et matériel nécessaire pour les compatriotes qui ont été particulièrement touchés par cette catastrophe naturelle. Mesdames et Messieurs de la presse, les tremblements de terre qui ont suivi l'éruption du 22 mai dernier et la menace d'une coulée de lave secondaire qui pèse sur la ville de Goma ont obligé le gouvernement à prendre la décision d'une évacuation progressive des habitants de Goma. Donc, les habitants des 18 quartiers de Goma qui vivent dans les zones rouges seront évacués. Cette mesure préventive est obligatoire. A la primature, le Premier ministre a conféré tour à tour avec l'ambassadeur de l'Union Européenne, celui de la Suède, de la Corée du Sud et avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies aussi avec les chefs de la MONISCO. Ils ont tous parlé de la situation dans la ville de Goma également de l'aide à apporter aux victimes. reportage. Que retenir du tête-à-tête le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kienge et l'ambassadeur de l'Union Européenne, Jean-Marc Chanténier, c'est jeudi 27 mai, sinon le rétablissement rapide de la desserte en électricité des quartiers plongés dans le noir au passage des laves du mont Nirangogo à Goma. L'Union Européenne a libéré aussi une enveloppe de 180 000 euros au bénéfice de la Croix-Rouge du Congo pour la prise en charge éventuelle de déplacer des Goma pour saké. Mais en même temps aussi dire la disposition de l'Union Européenne à accompagner le gouvernement congolais pour faire face à des situations humanitaires graves dans la région du Nord-Kivu. D'appuis qui pourront être mis en place en soutien bien sûr à la politique nationale congolaise. Autre les sentiments de tristesse exprimés envers la population des Goma, l'ambassadeur de Suède souhaite la normalisation la plus rapide de la situation dans le Nord-Kivu. Son chef de la mission diplomatique en République démocratique du Congo l'a dit au chef de l'exécutif national au cours d'un entretien ce jeudi 27 mai à l'hôtel du gouvernement. Selon lui, son gouvernement va renforcer sa coopération au développement avec la République démocratique du Congo. La Suède va doubler sa coopération au développement et si on a redécé pendant cette période de 40 millions de dollars l'année dernière à 60 millions de dollars cette année-ci et 80 millions de dollars l'année prochaine. On est engagé dans quelques différents secteurs la santé, le développement de communautés et de sociétés stables et durables et aussi l'environnement, le climat, la biodiversité, ressources naturelles et énergie. L'entretien entre les chefs de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé et la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo Bintou Keïta a tourné entre autres tour de la solidarité et de l'apport de la MONESCO à la population de Goma frappée par l'éruption du monde de Nira-Gongo. La MONESCO s'associe aux agences du système des Nations Unies pour apporter assistance aux victimes. La coopération République démocratique du Congo-Corée du Sud toujours au beau fixe. L'ambassadeur Kim Myong-Sik qui l'a réaffirmé au Premier ministre en tant renforcé davantage les relations bilatérales entre Kinshasa et Séoul. Et puis le ministre d'État, ministre du BG Aimebo-J a fait le tour d'horizon et besoin des enfants en RDC et plus particulièrement ceux du Nord Kivu c'était lors de son entretien avec les représentants pays de l'UNICEF venus plaider en faveur de l'amélioration du quota budgétaire des enfants. Dans la ville de Goma plusieurs familles sont touchées par la catastrophe naturelle. Plusieurs enfants se retrouvent séparés de leurs parents. La ministre du Jean Famille Enfant Gizende Luceba exprime au nom du gouvernement la solidarité aux compatriotes du Nord Kivu. Pendant que les activités et ces cours sismiques continuent à provoquer la peur et la panique au sein de Goma Trassien, plus de 4500 ménages sont sans-abri et près de 150 enfants séparés de leur famille. Je tiens à exprimer mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et toute ma solidarité aux blessés et sans-abri. Soyez rassurés que la situation des enfants causée par cette tragédie est au cœur de mes préoccupations. J'encourage ici toutes les femmes victimes de cette éruption volcanique à tenir bon. Elles ne sont pas seules. Elles peuvent désormais compter sur l'engagement de la République. Ensemble, tous unis, avec l'aide de Dieu et grâce aux prières des uns et des autres, nous allons surmonter cette tragédie dont les conséquences sont encore fâcheuses aujourd'hui. Je lance un vibrat appel à tous les partenaires internes et externes à engager dans la promotion et la défense des droits de la femme et de l'enfant à s'activer à nos côtés et de manière propre afin d'apporter réconfort et soulagement aux familles des gourmands. Cet événement inattendu doit susciter le sens de patriotisme de chaque Congolais qui doit faire preuve de compassion. On est là de suivre le message de compassion de la ministre du genre Famille et enfants en faveur des populations victimes de Goma. L'Ouganda et la RDC vont être reliés par un accord de développement des routes transfrontalières entre les deux pays qui vient d'être signé aujourd'hui pour la concrétisation de ces projets. La cérémonie s'est déroulée à Antebé sous la direction du président Youeri Mousseveni. La délégation congolaise est conduite à Kampala par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula accompagné du ministre d'Etat en charge des infrastructures travaux publics Alexis Guissaro et un conseiller privé du chef de l'État Doris Mozo y reviendra avec image. Au ministère du BG nous l'avons dit le ministre a fait le tour d'horizon des besoins des enfants en RDC et plus particulièrement ceux habitants le nord qui vont. L'Assemblée nationale Colette Chombatundou qui représentait le parlement de la RDC à ses assises a présenté son pays comme étant un pays modèle dans la promotion de la femme. Ce n'est pas ça ce n'est pas toujours aussi facile d'avoir autant des femmes dont près de 30% des femmes au sein du gouvernement et à des postes quand même de très bonne facture. Je voudrais aussi féliciter ici puisque c'est le lieu la volonté politique du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké-Tichilongo qui malgré les batailles des femmes que nous avons eu à mener pour avoir une plus grande représentation des femmes au sein du gouvernement mais il faut reconnaître aussi qu'il y a la volonté politique de l'État. Une véritable expérience que madame le rapporteur adjoint de l'Assemblée Nationale a partagé aux côtés des participantes et de la vice-présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire Sarah Fadika Sacco. Toutes nos excuses pour ces petits soucis à présent suivons cette mission des paix du gouverneur à Itoury. Les populations de Nyakundé, Sota, Hiromu, Marabo peuvent espérer de retourner dans leur milieu d'origine ceci après les opérations militaires menées par les forces armées. Voilà ce qui a conduit ce mercredi le gouverneur militaire de l'Itoury en tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité de se rendre ses places pour s'imprégner de la situation face à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie de l'Itoury. Le chef de la chefferie de Zandi Soma et Raboumanguilio s'engagent de sensibiliser ses miliciens à quitter la brousse. Les histoires ont commencé chez moi. Moi-même, j'ai besoin que la population rentre. Comme l'excellence est venue voir lui mais pas la paix des droits. Nous tous, nous allons nous impliquer plutôt pour qu'il y ait la paix. Que cette fois-là, dès que nous rentrons, nous allons s'assibiliser et s'il y a des infiltrés, on les dénonce. S'ils sont plus nombreux que nous, par exemple, nous allons, nos populations, nous retirer pour qu'il reste. Alors, dès que nous allons retirer, je pense que la force lojaliste sera aussi informée. Pour que ça parle, le gouverneur militaire de l'Itoury s'est véracirant pour le latinat général Luboyan Kachama-Djoni. Toutes les dispositions sont déjà mises en œuvre par le commandant suprême Félix Antoine-Séker de Chulombo pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de l'Itoury afin de permettre les retours de la population dans leur village. Parce que le commandant suprême qui avait toutes ces informations nous a donné mission pour que cela s'arrête et pour que les bonnes gens soient sécurisés parce que les mauvaises c'est toujours un petit nombre. Voilà pourquoi nous sommes descendus ici avec toute mon équipe que vous voyez là-bas. Nous allons nous réunir pour que dans le plus bref délai on puisse rentrer la population. Aux groupes armés nationaux et étrangers le lieutenant général Luboyan Kachama-Djoni réitère son message de la désolidarisation. Les enfants doivent se désolidariser de ces groupes armés étrangers pour que plus jamais nous ne vivions de telles scènes. Partout où il est passé le gouverneur militaire de l'Itoury a appelé la population à l'inité, au patriotisme, pour le développement. Les entités doivent aller j'assumer tout qu'on déterminer. Nous vivons à présent cette rencontre du ministre d'Etat, ministre du Bige avec les représentants pays de l'UNICEF. Le feu vomit par Niragongo, la lave et autres mouvements sismiques ont causé la séparation de plus de 150 enfants de leur famille à Goma et dans les environs. L'on craint que d'autres ne soient disparus pendant l'évacuation dans des conditions difficiles du chef-lieu du Nord-Kivu. Cette situation préoccupante a bénéficié d'une attention particulière du ministre d'Etat, ministre du Bige, Aimé Boji Sangara à sa rencontre avec Édouard Begbeder, représentant pays du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de la situation générale des enfants à RDC et ceux habitant la province du Nord-Kivu où l'éruption volcanique a mis à mal la situation générale des enfants. C'était avant d'établer sur l'attention accordée au budget national alloué à l'éducation des enfants, la santé et autres besoins manifestes. On a eu une discussion autour des besoins des enfants au niveau de la DRC et cela demande des moyens, des moyens qui sont importants. Qu'est-ce qui va pour les enfants ? Donc une partie de la discussion était justement de faire cette analyse au niveau du ministère. Le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo a par ailleurs salué la détermination du ministre d'Etat, ministre du Budget, et à élargir l'assiette fiscale et l'engagement dont fait montre Eméboji Sangara dans sa vision révolutionnaire et la réponse à donner à ce plaidoyer. L'éducation des bases et la gratuité dans l'enseignement au centre des échanges entre les conseillers de la République exercice coordonnée par le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kihwakana. C'est depuis 2015 que le Conseil économique et social avait alerté les autorités du pays sur la baisse de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo à travers un avis. Puisque la situation perdure, aujourd'hui, le Conseil économique et social table sur un projet d'avis abordant les questions sur l'éducation de base et la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Le président du Conseil économique et social est préoccupé par la situation qui prévaut à Goma. Jean-Pierre Kihwakana compatit avec la population de ces coins du pays qui traversent des moments difficiles dû à l'éruption volcanique de Niragongo. Au Conseil, on est en train d'examiner comment venir à la rescousse de ces communautés à travers nos contributions locales mais quelles stratégies nous pouvons proposer au gouvernement par rapport à cette question. Nous allons apporter quelques contributions et quelques stratégies à proposer au gouvernement comment on peut améliorer la surveillance de ces volcans parce que c'est un voisin les habitants de Goma sont obligés de vivre avec et il faudrait que le système d'alerte précoce soit plus rapide pour qu'on évite ce qui est arrivé à Goma où pratiquement la population a été prise au dépôt. Le Conseil économique et social propose la stratégie à adopter et l'importance de l'application de la gratuité de l'enseignement à l'ensemble des composantes de l'éducation de base et aussi les mesures à prendre pour étendre la gratuité à l'éducation de base. Un atelier régional conjoint se tient ici à Kinshasa sur le développement durable des ressources naturelles pour l'Observatoire de la Terre un atelier coordonné par la CICOS et l'OCA. La centrale régorge en son sein des ressources naturelles immenses susceptibles d'assurer son essor économique aussi du continent comme les ressources en eau du bassin du Congo gérées par la CICOS et qui est le deuxième réservoir d'eau douce du monde après l'Amazonie. Cette ressource en eau douce représente des enjeux fondamentaux pour le fonctionnement des écosystèmes et les activités humaines liées à l'utilisation de ces eaux. Voilà qui a mobilisé la CAC pour organiser cet atelier régional conjoint pour une synergie d'action en Afrique centrale afin de bien gérer ses ressources naturelles à travers les données d'observation de la Terre. Nous sommes déjà très très fiers des résultats obtenus. Je vous donnerai un exemple. La CICOS a développé ce que nous appelons un produit smartphone qui permet aux navigateurs de naviguer en toute sécurité sur le bassin du Congo. Les capitaines ne vont plus regarder à vue d'oeil les obstacles mais la plateforme va leur permettre de détecter à distance les obstacles pour la navigation et le mouvement du bateau. Trois jours durant. Les experts du Gabon, du Tchad, de la République du Congo, du Burundi, de la RDC et ceux de l'Union africaine, de la CAC, la CICOS et de l'AGEOS vont devoir travailler et se partager des informations pour qu'on finisse qu'ils mettent en oeuvre un programme continental GMS et Africa, initiative de l'Union européenne et de l'Union africaine, basée sur l'utilisation des données spatiales issues de l'observation de la Terre pour l'élaboration de politiques environnementales en utilisant les données du programme Copernicus, a dit le directeur général adjoint de l'AGEOS. Il n'est pas normal que l'Afrique centrale qui a une potentialité énorme en eau coule à peine dans les robinets et un potentiel agricole important mais un taux élevé de malnutrition constaté par le directeur Georges Koulin-Fouka de la CICOS. La relance de la CADECO question au centre de l'entretien entre la ministre du portefeuille et un représentant d'une entreprise sud-africaine. La Caisse d'épargne du Congo créée par décret royal le 10 juin 1950 la seule banque qui possède la République démocratique du Congo est un canard boiteux à ce jour. Il faut des gros moyens pour la remettre sur pied. Une entreprise se porte garant pour remettre la CADECO sur l'oreille. Aaron Cefou sa philosophie c'est d'amener cette institution financière à octroyer du crédit dans le coin et récoin du pays à ceux qui vont remplir les conditions assurer la taille des fonctionnaires de l'Etat en temps réel. Son investissement pourra atteindre les 100 millions de dollars américains mais avant il faudrait respecter certaines étapes. La collecte de données afin d'évaluer les niveaux d'activité menés jusque là par CADECO connaître son patrimoine réel. Bref, l'actif et le passif de la Caisse d'épargne du Congo. Le député national Pierre Kangoudia a fait savoir à la patronne du portefeuille qu'ils envisagent des débuts de contact à l'administration des finances, au budget et à la Banque centrale du Congo et pour cela ils ont besoin de l'appui du gouvernement de la République. La réaction de la princesse Adèle Kainamaïna ne s'est pas fait attendre. Ça sera une grande synergie et surtout dans l'arrière-pays avec l'activité principale qui est l'agriculture. On peut voir comment organiser dans des termes de coopérative, dans des termes de pouvoir aussi accompagner ces peuples qui se sentent comme je dis meurtres parce qu'elle travaille et ne sait pas évacuer ses produits et ne sait pas où épargner. Cadeco, une fois réhabilité, va se faire prévaloir par le service qu'elle va offrir, surtout dans l'arrière-pays avec un rendement meilleur. Les prix des arrêts alimentaires augmentent au jour les jours. Cette situation préoccupe les ministres de l'économie qui a échangé avec les opérateurs économiques de son secteur. C'est une fumée blanche qui vient de sortir de cette réunion de plus de 5 heures au ministère de l'économie nationale. Après deux semaines de discussion sur la réduction du prix des billets d'avion, voilà, un compromis a été trouvé. Jean-Marie Kaloumbayouma, ministre de l'économie nationale et les responsables des compagnies d'aviation se sont entendus de communs d'accord pour fixer dans le tout prochain jour un arrêté fixant les nouveaux tarifs du billet d'avion des vols domestiques, ce, après concertation au niveau du gouvernement. Ici, il sera question de rationaliser les prélèvements fiscaux et parafiscaux dans la nouvelle grille tarifaire. A l'issue de cette réunion, Norbert Sengamali et Mme Guedayav, respectivement présidentes du comité des transporteurs aériens à la FEC et patronnes de la compagnie Moat Jet se sont exprimés en ce terme. Je ne suis pas déçue, au contraire, je suis plutôt encouragée de voir qu'on a obtenu des promesses pour nous aider à pouvoir améliorer notre prix. On a tenu compte des spécificités de chaque avion, de chaque destination, donc ça sera quelque chose de positif. Je crois qu'il y a eu des concessions de part et d'autre. Nous venons de signer un PV. si vous étiez au Vatican, je crois que c'est une fumée blanche. Chacune des parties est restée attentive à la volonté de satisfaire la population qui passe les moments difficiles. Rabattre le prix de denrées de grande consommation sur le marché, c'est aussi le cheval de bataille du ministre de l'économie nationale. Les prix prennent de l'ascenseur et le ministre Jean-Marie Caloumba veut voir clair. Après avoir dépêché en mission les équipes des inspecteurs économiques dans les chambres froides, des importateurs de produits surgelés et dans les entrepôts pour vérifier les prises appliquées, le directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale, Guylain Maléré, a réuni les experts du ministère, la FEC et les importateurs dans le but d'élaguer les écarts entre le prix constaté sur le terrain et le prix réel. Après concertation, toutes les parties prenantes ont convenu que la FEC fasse un travail d'harmonisation à l'interne avant de revenir incessamment pour un compromis et mettre fin à la hausse de prix des produits de première nécessité sur le marché. Plusieurs projets sociaux sont attendus pour le développement de la province du Sud-Oubangui. Les dix travaux ont été lancés par le vice-ministre du plan, Crispin Badou. Les participants à ces travaux, à savoir les délégués provinciaux du Sud-Oubangui, les représentants des structures du ministère du plan et du BNUD, tous poursuivent un seul objectif, celui de présenter et de valider 30 fiches de projets sociaux. Des documents devant faciliter une mobilisation des ressources financières nécessaires. Un atout indispensable capable d'amorcer les développements du Sud-Oubangui et bien sûr à travers un programme d'action prioritaire. Le vice-ministre du plan qui a ouvert ses travaux des trois jours s'est dit convaincu du résultat attendu des participants. Résultat, selon Crispin Badou, va donner une nouvelle impulsion dans la gouvernance du Sud-Oubangui. Son Excellence, Monsieur le Ministre et d'État, ministre du plan et moi-même, avions instantanément réalisé l'ampleur et la tâche à accomplir et les immenses défis à rélever. Dans les soucis de matérialiser le programme du gouvernement piloté par le Premier ministre qui priorise le développement par la base, la technique de cet atelier des validations de fiches de projets prioritaires de la province du Sud-Oubangui figure parmi les actions à réaliser. L'ambition de faire du Sud-Oubangui un espace vital très épanoui a été exprimée également de plus belle manière par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial et le représentant du PNUD s'était avant le lancement de ses travaux. Quelques hommes des médias ont suivi une formation qui va les aider à lutter contre la rumeur et toute désinformation au sujet du vaccin de la COVID-19. La vaccination contre la COVID-19 est la principale mesure efficace des luttes contre cette pandémie. A cela s'ajoutent les mesures barrières. La République démocratique du Congo a opté pour les vaccins AstraZeneca avec l'appui de COVAX. Les statistiques du programme élargi des vaccinations révèlent qu'en RDC à la date du 25 mai 2021 près de 19 000 personnes sont vaccinées. De toutes ces personnes éligibles à la vaccination 65% sont des expatriés. Les Congolais représentent 25% car la majorité de la population congolaise est réfractaire au vaccin AstraZeneca. Cette pandémie intervient à l'ère des numériques. Les réseaux sociaux qui devaient être les supports d'information des bienfaits du vaccin jouent plutôt le rôle du canal des désinformations de la population et de la promotion des effets secondaires du vaccin AstraZeneca. Créer ainsi un climat de méfiance pour assurer l'immunité collective de la population congolaise et pour éviter que la RDC devienne les réservoirs des différentes souches de COVID. Le programme élargi des vaccinations a associé les médias à la lutte contre la désinformation dite phénomène de l'infodémie. Ce qui justifie les briefings des médias faits par l'expert des luttes contre l'infodémie docteur Albert Mouillard. Il a saisi l'opportunité pour insister sur les bienfaits du vaccin AstraZeneca et son choix par la RDC. Cette vaccination a pour objectif d'abord d'éviter qu'il n'y ait pas de formes sévères, de formes agréables pour que les gens ne puissent pas mourir, de permettre à ça que la vie puisse redevenir normale et arrêter la transmission. Je comprends que les gens s'interrogent que pourquoi dans un environnement où on ne voit pas beaucoup de morts de COVID, pourquoi on se ferait vacciner ? On se fera vacciner parce que le monde commence à se faire vacciner ailleurs et que si nous on ne se fait pas vacciner, on va se retrouver comme étant un réservoir de maladies et ça mettra en branle les mécanismes de santé publique. Ces briefings prévus chaque semaine vont susciter l'implication des médias à lutter contre la désinformation du vaccin COVID-19 et pour diffuser la bonne information sur ces vaccins. Les personnels du BSECO ont appris les méthodes et techniques d'utilisation des outils de gestion une formation réalisée avec le concours du Fonds Vert. Le système de management des projets incluant la prise en compte de différents risques notamment les risques faibles les risques moyens et les risques élevés s'avèrent indispensables pour la gestion du Fonds Vert. Le personnel du bureau central de coordination et de contrôle BSECO est retourné à l'école pour une formation de renforcement des capacités et compétences. Par cet atelier de formation les participants seront outillés en plus des aptitudes et compétences des méthodes et techniques avec des outils afin de bien gérer le fond public en assurant le contrôle et le monitoring des activités dont les bénéficiaires ultimes restent la population congolaise. L'expert formateur en gestion des risques dans le contexte des readiness du BSECO il faudrait que le système de gestion des risques soit implanté. Nous outillons les employés du BSECO des compétences des aptitudes et des techniques et méthodes capables pour gérer efficacement le projet. Le directeur général du BSECO Théophile Matondon apprécie à juste titre l'initiative. Nous organisons cette formation dans le cadre de l'exécution du RITMES sur le renforcement des capacités du BSECO et ça c'est un programme que nous avons convenu avec le fonds vert pour le FRIMA un programme qui vise à mettre à niveau non pas seulement les connaissances du personnel mais aussi à mettre à niveau les outils du travail. Nous avons commencé par le plan stratégique et nous avons fait aussi quelques séances pour la mise à jour de nos manuels de gestion financière et maintenant nous chevillons avec la gestion des risques. Notez dans la gestion des projets sans outils de risque tout est zéro. Une nouvelle unité de la police nationale déployée sur les artères de la capitale avec pour mission de lutter contre les embouteillages gardons conducteurs spécialistes des 3ème et 4ème bandes et ceux roulant à contre-sens plus de détails avec Françoise Boué-Labroque. Au grand mot des grands remèdes pour vaincre les embouteillages qui pourrissent la vie à Kinshasa la police nationale congolaise vient de former une unité spéciale. Il s'agit d'une nouvelle race d'hommes et des femmes larguées sur les artères avec pour mission spécifique de remettre de l'ordre dans la circulation routière. Nous avons des problèmes serrés d'embouteillage liés à beaucoup de facteurs l'état de la route mais il y a aussi l'absence de policiers aussi de la fin serre des fois ils abandonnent les postes c'est quoi nous avons pensé à monter cet escadron d'affuie d'affuie c'est ma fin serre mais on n'a pas créé une unité c'est un escadron mobile avec des voitures avec des motos pour l'arrière de l'ambouillage de redescendre rester là-bas mettre de l'ordre Contrairement aux abus déplorés dans le comportement des agents qualifiés qui surgissent dans des véhicules des privés où se disputent des clés des contacts à cette nouvelle unité il est strictement interdit ces pratiques bien au contraire le conducteur qui aurait commis une infraction sera embarqué et son véhicule prendra la direction de la fourrière ils n'ont pas une mission permanente d'être sur la route ils ne sont pas là aussi pour le contrôle des véhicules et ils sont là pour réguler cette situation ils ont la mission principal aussi d'arrêter les gens qui prennent la troisième bande et ceux qui entrent dans le sens contraire c'est un message fort pour tous ces unités tous ces chauffards ces voyous qui sont au volant qui ne respectent pas les codes de la route qui se comportent comme si nous étions dans une jungle ces policiers ils ont été recyclés pour utiliser de toute la force pour qu'il y ait de l'ordre dans les temps qui courent conduire dans la capitale est la chose la plus détestée au regard de l'indiscipline de certains usagers dont ceux qui sont censés prêcher par l'exemple l'arrivée de ce nouvel escadron devrait rétablir l'autorité de l'état sur les routes nous sommes arrivés à la fin de ces journales mais avant de nous séparer les rappels des titres les habitants sont en train d'être évacués à Goumars chef de la province du nord qui devient presque désert constat de notre confrère Oscar Malkaïge qui se trouve sur place et puis pendant ces temps l'assistance du gouvernement s'est fait suivre pour alléger la souffrance de toutes les victimes voilà ça s'en est fini pour ce soir merci mesdames et messieurs de l'attention soutenue accordée à cette édition du journal réalisé par Mira Indeke Mamie Kadima a été au concours rédactionnel merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi merci également Chimène Dondo pour la réalisation prenez rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 22h et d'ici là portez-vous bien excellente soirée à toutes et à tous bonsoir merci